Comment devenir rentier à temps plein ? Dans cette vidéo, je vais te parler du fait d'être rentier. Ça veut dire quoi être rentier ? Qu'est-ce que ça implique d'être rentier ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ? Car il y a beaucoup de personnes justement qui, quand tu parles de rentier, des fois les gens me demandent Florian, qu'est-ce que tu fais ? C'est quoi ton métier ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent sur Instagram. D'ailleurs, si tu ne me suis pas sur Instagram, abonne-toi à mon compte tout de suite. Il y a beaucoup de personnes qui me suivent sur Instagram et qui se demandent, le mec, il est tout le temps là. Soit il bosse, soit il est en vacances. On ne sait même pas trop ce qu'il fait en fait. Il fait des vidéos, on voit des vidéos, etc. C'est quoi être rentier à temps plein ? Donc, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également, s'il te plaît, à nous mettre un pouce bleu. Ça ne prend que deux secondes et ça permet justement à la chaîne YouTube de grandir et de se faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et aussi de remercier, tu ne le sais pas, mais on est près de 30 personnes dans mon équipe de montage, de pôle vidéo, pôle visuel, vente, communication, marketing. On est près de 30 personnes dans mon équipe à te produire du contenu tous les jours. Donc voilà, s'il te plaît, un pouce bleu pour eux. Ça ne fait pas de mal. Et également, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras justement une masterclass offerte où je t'explique concrètement comment j'ai pu devenir rentier à temps plein. Et c'est ce que j'enseigne à mes participants depuis maintenant plusieurs années. Dans cette vidéo, on se retrouve une fois de plus à Touloumme, au Mexique. Donc là, je suis venu passer quelques semaines afin de pouvoir profiter et surtout passer du bon moment et également voir les opportunités parce que j'ai pour objectif d'investir en immobilier ici. Comme je l'ai dit dans mes différentes vidéos. Et il y a quelqu'un qui a une machine là. Je ne sais pas si tu le vois. Il a disparu. Donc voilà. Donc comment devenir rentier à temps plein ? C'est quoi être rentier ? Rentier, pour moi, c'est ma définition. Quand je dis rentier à temps plein, c'est quelqu'un qui a tout simplement le choix en fait. Le choix de pouvoir voyager, le choix de pouvoir prendre des décisions comme bon lui semble. Ce n'est pas quelqu'un qui va être là, allongé sur la plage et siroter des mojitos toute la journée. Ça, ce n'est pas bon. Enfin, j'ai essayé de le faire. Dès que j'ai quitté mon emploi, je me suis pris deux, trois mois. Je suis parti à la plage et j'ai commencé à siroter des cocktails. Je me suis dit, mais en fait, ça, c'est une vie de merde en fait. Alors clairement, si tu te dis que tu vas passer ta vie à siroter des cocktails, franchement, je ne te donne même pas quatre mois avant que tu te tires une balle dans la tête en fait. Parce que le fait de ne rien faire, ça te détruit en fait. Ça te détruit. Donc l'être humain est fait pour être en mouvement. Le cerveau humain est fait pour travailler, innover, chercher de nouvelles solutions, être créatif. C'est surtout ça que je voulais dire, être créatif. Donc rentrer à temps plein, c'est ça. Et qu'est-ce qui te permet de devenir rentier à temps plein ? C'est de tout simplement, tu as deux choix. C'est très simple. Enfin, quatre choix. On va commencer par les plus marrants. Tu peux braquer une banque et tu peux gagner au loto. Mais bon, tu ne vas pas mettre long feu dans tous les cas. Parce que si tu braques une banque et que tu as de l'argent, c'est sûr que tu vas te faire choper. Si tu gagnes au loto, et j'en ai vu. Si tu gagnes une forte somme d'argent, si tu n'as pas le bon mindset, si tu n'as pas certaines connaissances par rapport aux finances personnelles, etc., je ne te donne même pas deux ans avant de faire fight. Ça, tu en as plein. Tu en as plein. Et moi, j'en connais surtout les joueurs de foot. J'ai des amis qui sont joueurs à l'impact de Montréal. Moi, je vois les gars. Tu sens quand ça va mal par rapport à quelqu'un. Gagner de l'argent, c'est facile. Le garder, c'est toute autre chose. Le rentier à temps plein, qu'est-ce qu'il fait ? Soit il est entrepreneur, soit il est investisseur. Moi, je fais les deux. J'élaboré, j'étais investisseur. Je le suis toujours. Après, je suis devenu entrepreneur. Investir, tu peux investir dans quoi ? Tu peux investir dans l'immobilier. Moi, aujourd'hui, je suis investisseur immobilier. J'ai un parc immobilier de plusieurs millions qui m'a permis finalement de quitter mon emploi. Si tu ne le sais pas, moi, j'ai été auditeur dans des gros cabinets. Bon, maintenant, je peux dire les noms. Avant, on me disait, il ne faut pas trop dire et tout. J'ai travaillé chez KPMG à la Défense à Paris et chez Deloitte Canada à Montréal, au centre-ville de Montréal. Donc, j'ai fait ça pendant six ans. C'était chaud. Chaud dans le sens où je bossais entre 50 et 60 heures par semaine. Tôt horaire. Finalement, le tôt horaire, c'est un tôt horaire. Je ne gagnais pas plus que quelqu'un qui travaillait au McDo vu le travail que je fournissais. Mais surtout, je n'avais pas le temps de mettre en place des choses. Je n'avais pas le temps d'être créatif. Je n'avais pas le temps d'implémenter des choses qui allaient me permettre tout simplement de devenir libre. Et pour y parvenir, j'ai dû faire des sacrifices. Donc, j'ai dû trouver ce temps. J'ai dû bosser plus. J'ai dû mettre certaines activités que j'avais l'habitude de faire de côté. Désolé, j'ai dû couper la vidéo parce qu'il y avait quelqu'un qui passait... Je ne sais pas si c'était un pompon ou un aspirateur. Bref, ça faisait assez de bruit. Donc, voilà. Je me disais que j'ai dû trouver le temps finalement de pouvoir mettre ces choses en place. J'ai dû trouver le temps de pouvoir gagner du temps. J'ai dû laisser les activités de côté. J'ai dû faire des sacrifices. J'ai dû mettre certaines personnes de côté justement pour gagner ce temps-là. Ce qui m'a permis justement d'investir en immobilier et de remplacer mon revenu du travail par ce qu'on appelle du cash flow. Du cash flow, c'est quoi ? C'est tout le cash qui te reste à chaque fois que tu as payé tes charges en immobilier. Donc, je vais être transparent. Avant de quitter mon emploi, j'étais à environ 4 000 dollars net par mois. Et au bout de plusieurs années, j'ai pu accumuler ces 4 000 dollars mensuels grâce à mes investissements immobiliers. Et je l'ai même fait sans me rendre compte. C'est que j'étais tellement la tête dans le guidon que finalement, lorsque ça devenait chaud à mon emploi, parce que je ne te cache pas qu'à un moment donné, je commençais à péter les plans en fait. Je te ferais une vidéo par rapport à ça de comment j'ai quitté mon emploi. Donc, je commençais à ne plus trop être efficace, à ne plus trop être impliqué. Quand tu commences à faire des choses, tu t'en fous. Franchement, ça devenait une torture. Je me levais le matin avec la boule au ventre en te disant, mais qu'est-ce que tu vas faire là ? Tu faisais des analyses sur Excel. Aucune valeur ajoutée, s'il te plaît. C'est quand tu fais un moment dans la vie, je fais une petite parenthèse, mais c'est que quand tu bosses, il faut te demander c'est quoi l'impact de ce que tu fais en fait ? Qu'est-ce que ça apporte réellement ? Tu vois ? Le boulot que je faisais, je ne voyais pas ce que ça apportait réellement en fait. Je ne voyais pas l'utilité. Voilà, c'est ça. Je ne voyais pas trop l'utilité de ce que je faisais. Sûrement, ça avait une utilité autre. Enfin, je ne sais même pas. Mais en fait, moi, à titre personnel, je ne sentais pas que ça servait à quelque chose parce que tu pouvais éditer des rapports et finalement, ce n'était même pas lui en fait. Donc, tu te dis, ok, bon, tu as passé, allez, peut-être des dizaines d'heures à faire un rapport et limite ton regard, même pas la page de couverture. Anyway, donc c'est ça. Donc, j'ai commencé à faire ça et voilà, j'ai pu tout simplement quitter mon emploi et pouvoir tout simplement vivre de mes revenus locatifs. Ce qui m'a amené par la suite, ce qui m'a amené par la suite a tout simplement créé des entreprises. Et ça qui est puissant en fait, quand tu es libre en fait de pouvoir faire ce que tu veux, c'est que tu te mets à tester plus de choses. Pourquoi ? Parce que tout simplement, tu es créatif. Tu commences à devenir créatif en fait. Tu te dis, bon, ok, là, je gagne 4 000 dollars par mois de cash flow. Qu'est-ce que je vais faire ? Attends, je te présente. Ça, c'est l'entrée de l'hôtel là. Et là, tu as la mère de l'autre côté là, tout au bout. Tu commences à te dire, bon, qu'est-ce que je veux faire ? Qu'est-ce que je veux faire de ce temps-là ? Et c'est là que tu commences à tester des choses en fait. Donc, moi, j'ai commencé à me lancer sur Internet. J'ai fait du dropshipping. Je me suis lancé dans l'industrie de fabrication de bougies. J'ai fait énormément de choses. Honnêtement, c'est top. C'est top parce que justement, ça te permet d'avoir le choix sans pression de tester pas mal de choses et le capital nécessaire. Parce que c'est sûr qu'il y a des choses que j'ai ratées. J'ai lancé des projets. Je me suis complètement viandé. Mais au moins, tu te dis, ce n'est pas grave parce que tu sais que tu as ton cash flow récurrent qui vient le mois d'après et tu peux commencer à financer ces projets-là. Jusqu'à ce que tu trouves une idée d'entreprise qui marche. Donc, aujourd'hui, j'ai mon activité en ligne. J'ai un cabinet de conseil également. J'ai également un fonds, un mini fonds d'investissement, Capital Management, qui me permet d'investir en immobilier avec des participants. Donc, voilà, j'ai trois, quatre activités qui permettent de devenir rentier à temps plein. Et quand tu deviens rentier à temps plein, c'est que tu commences aussi à t'entourer de personnes aussi compétentes, voire même plus compétentes que toi. Tu vas commencer à automatiser les process. Tout ce que toi, tu faisais, tu commences à le déléguer à des équipes. Tout ce que tu faisais, toutes les tâches opérationnelles, tu commences à les déléguer à des équipes. Tu commences à recruter des managers qui vont gérer des équipes. Tu commences à recruter des experts en marketing. Tu commences à recruter des experts financiers. Tu commences à recruter des personnes qui vont s'occuper des ressources humaines, etc., etc. Et c'est là que tu commences à t'élever de plus en plus et tu commences à devenir ce qu'on appelle un rentier à temps plein slash stratège. Parce que mon rôle aujourd'hui, là, je suis, comme tu le vois, je suis en pleine forêt, en vacances. Et mon rôle, finalement, c'est de tout simplement c'est de tout simplement gérer mon activité. C'est de tout simplement gérer mon activité et de pouvoir connecter avec de nouvelles personnes pour des stratégies, pour des partenariats, etc. tout en pilotant mon activité à distance. Et c'est ça, la beauté de l'investissement et du business. Ça fait que si tu as une activité et tu as des investissements qui travaillent pour toi, tu peux te déplacer et piloter le tout à distance. Donc moi, aujourd'hui, je suis là avec mon téléphone. C'est celui qui filme là. Voilà, je peux gérer mon équipe avec mon téléphone. Je peux rentrer en contact avec mes différents managers responsables et voir où on en est, en fait. Je peux également prendre mon téléphone, organiser des calls zoom avec des courtiers immobiliers ici sur place, des calls zoom avec mes gestionnaires immobiliers au Québec et également en France. Donc c'est vraiment ça, la beauté de l'investissement. Et moi, je t'encourage à mettre ce type de choses en place pour pouvoir tout simplement avoir le choix, en fait. Je vais dire que tu peux partir là pendant deux semaines et continuer à percevoir des revenus passifs, continuer à mettre des projets sur place, continuer à avoir de l'impact sur des personnes et continuer à tout simplement vivre des expériences. Parce que bon, c'est bien beau de travailler et des gens, des fois, les gens me disent ça, mais Florian, tu bosses tout le temps et tout et tout. Non, quand tu aimes ce que tu fais, tu n'as pas l'impression de bosser et tu peux, dépendamment du type d'activité que tu fais, tu peux allier plaisir et travail. Comme tu le vois, là je travaille, je me suis levé, il doit être un peu moins de 8 heures, je vais aller manger. Tu vois, je prends une demi-heure, 45 minutes, je tourne des vidéos, je passe 2-3 appels, la journée, elle est pliée. Après, je peux aller, si tu ne le vois pas là, mais il y a la piscine juste en face. Je peux aller à la piscine, je peux faire ce que je veux, etc. Donc clairement, moi je t'encourage, quelle que soit ton activité, quel que soit ce que tu fais aujourd'hui, je t'encourage tout simplement à prendre du temps, prendre du temps, même si c'est une heure, deux heures par jour, à te former, à développer tes connaissances en termes de finances personnelles, à développer ton mindset surtout. Prends le temps qu'il faut pour te former. Si tu as des activités, je te donne un exemple, si tu joues au soccer, si tu avais l'habitude de jouer au soccer le samedi, arrête ça pendant quelques mois. Tu arrêtes ça pendant quelques mois, tu commences à te former, tu commences à voir ce qu'il est possible de faire en immobilier, tu passes à l'action. Dès que tu vas passer à l'action, tu vas pouvoir générer tes premiers revenus et ça va faire en toi. Et en fait, il va y avoir un espèce de déclic en toi qui va te dire si cette opération, je l'ai réussie une fois, il suffit que je le fasse X nombre de fois pour tirer tant de revenus mensuels. Dès que ça c'est fait, tu vas pouvoir accélérer et potentiellement devenir libre financièrement. Tu vas pouvoir devenir libre financièrement et là, ça va être un accélérateur parce que crois-moi, lorsque tu deviens entrepreneur et tu l'es déjà parce que tu es investisseur parce que pour moi, un investisseur, c'est un entrepreneur. Mais dès que tu commences à mettre sur pied plusieurs activités comme ça, la connexe, là c'est un accélérateur et là, tu deviens vraiment, vraiment rentier à temps plein. Franchement. Et franchement, c'est un kiff total et moi, c'est ce que j'enseigne à mes participants et je les prépare déjà. Il y en a plein qui sont à l'emploi encore et je les prépare en leur disant voilà ce que vous devez mettre en place dès maintenant pour faciliter votre sortie. Il y a des participants qui sont toujours à l'emploi et qui ont déjà leur boîte de créer. Non, je ne sais pas si tu vois un peu le délire. C'est qu'ils ont déjà leur société de créer. Je leur ai dit ok, selon ce plan de match, là vous devriez potentiellement quitter votre emploi. Allez, je ne sais pas, ça peut être dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans. Mais mettez déjà la structure en place parce que ça va faciliter le tout. Vous avez une structure en place, il y aura un historique déjà. Donc, ça fait que lorsque vous allez passer à temps plein, vous aurez déjà une entreprise qui existe depuis 3 ans, 5 ans. Les demandes de financement seront plus faciles et ça va vous permettre d'accélérer. Et tu vois que finalement je leur fais gagner du temps parce que moi, c'est quelque chose que je n'ai pas fait. C'est que moi, quand j'ai quitté mon emploi, deux mois après, il y a eu une période où je tournais un peu, c'était un peu ambigu, au niveau d'où l'argent était perçu. Mais j'ai créé la société et j'ai ouvert les comptes d'entreprise deux mois après avoir quitté mon emploi. Tu vois que là, je leur fais gagner des années parce que c'est des choses que moi, si j'avais su, je l'aurais fait en fait. Mais maintenant, je sais, je peux le partager avec un bon nombre de participants. Je te remercie beaucoup pour cette vidéo. Je t'invite à la liker, à la partager à toute personne qui souhaite entreprendre ou investir en immobilier. Moi, je vais aller me changer pour aller manger et on se revoit très prochainement. N'oublie pas de checker le lien de la masterclass. À la prochaine. C'est le Fond de Global Investisseur et je te souhaite tout le mieux pour ta réussite. À très bientôt. Ciao, ciao.